Bonjour et bienvenue dans la Minute Natureaux. Je suis Laurence, naturopathe, et je vais aujourd'hui vous partager quelques notions importantes, quoique pas très glamour. Nous allons parler digestion. Le système digestif est une série d'organes creux, réunis dans un long tube tordu de la bouche à l'anus. A l'intérieur de ce tube se trouve une doublure appelée muqueuse. Dans la bouche, l'estomac, l'instinct ingrêle, la muqueuse contient de minuscules glandes qui produisent des jus pour aider à digérer les aliments. Deux organes solides, le foie, le pancréas, produisent des sucs digestifs qui atténuent l'intestin par de petits tubes. En outre, des parties d'autres systèmes organiques, par exemple les nerfs, le sang, jouent un rôle majeur dans le système digestif. Alors question, pourquoi la digestion est-elle importante ? Lorsque nous mangeons du pain, de la viande, des légumes, ils ne sont pas sous une forme que le corps peut utiliser comme nourriture. Nos aliments, nos boissons, doivent être transformés en plus petites molécules de nutriments afin de pouvoir être absorbés par le sang, transportés vers les cellules de tout le corps. La digestion est le processus donc par lequel les aliments, les boissons, sont décomposés en leur plus petite partie afin que le corps puisse les utiliser pour construire et nourrir les cellules et pour fournir l'énergie. Comment les aliments sont-ils digérés ? La digestion implique le mélange des aliments, leurs mouvements dans le tube digestif, la décomposition chimique des grosses molécules d'aliments en molécules plus petites. La digestion commence donc par la bouche, lorsque nous mâchons, nous salivons, nous avalons et ça se termine dans l'intestin grêle. Le processus chimique varie quelque peu pour les différents types d'aliments. Nous l'avons vu, la digestion commence dès la mastication. Alors que les dents fractionnent les aliments en petits morceaux, la salive facilite la déglutition et commence la digestion chimique des glucides grâce à des enzymes appelées amylase. Les aliments descendent ensuite dans l'œsophage, ce tube de 25 cm environ, débouchant sur l'estomac. Une fois les aliments arrivés jusqu'à lui, l'estomac se contracte pour écraser, décomposer ce bol alimentaire avec l'aide des sucs gastriques, un mélange d'enzymes d'acide chlorhydrique secrétés par les cellules de l'estomac. Lorsque le bol alimentaire est liquéfié, transformé en chyme, il se déverse dans l'intestin grêle. L'intestin grêle fait suite à l'estomac et descend jusqu'au gros intestin. C'est l'organe le plus long du type digestif puisqu'il mesure environ 7 mètres de long. C'est ici qu'a lieu la majeure partie de la digestion. Les aliments sont décomposés en nutriments grâce à de nouveaux sucs digestifs sécrétés par la vésicule biliaire, le pancréas et l'intestin lui-même. Les graisses sont dissoutes avec l'aide de la bile produite par le foie. Les contractions de l'intestin grêle, appelées péristaltismes intestinales, font avancer l'ochisme. Ainsi, l'organisme absorbe au fur et à mesure les différents nutriments à travers les cellules de la paroi. Après avoir été assimilé par l'intestin grêle, les nutriments utiles à l'organisme circulent dans les vaisseaux sanguins pour être distribués aux différents organes du corps. Seules les matières indigestes, principalement les fibres alimentaires, et une partie de l'eau qu'elles emprisonnent poursuivent leur chemin vers le gros intestin. Le gros intestin est plus court que l'intestin grêle. Il mesure environ 1,5 mètre. Son rôle est de récupérer l'eau qui demeure dans les matières indigestes, puis à compacter celle-ci sous forme de sel. Ces déchets sont alors stockés dans le rectum jusqu'à être évacués dans l'anus. C'est la fin du processus de digestion. Vous comprenez donc l'importance de manger des aliments qui vous correspondent et qui ne doivent pas entraver votre digestion pour aller le mieux possible. Car oui, notre digestion est un processus incroyable en réaction chimique, mais elle est très fragile, peut provoquer un nombre incalculable de troubles, de maladies, et pas seulement au niveau digestif. C'est ce qui en fait sa complexité, mais nous verrons cela prochainement. Et en attendant, chouchoutez votre digestion ! Prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...